Bonsoir à tous chers amis et bienvenue pour ce 43e Behind the Ring. Nous allons vivre aujourd'hui un moment vraiment d'émotion, de légende. On va vraiment avoir l'honneur de parler avec un monument de la boxe anglaise en France, Fabrice Benichoux, qui a bercé notre enfance pour tous ceux qui aiment la boxe, ex-champion du monde, ex-champion d'Europe. Il va nous parler un peu de sa carrière, de son vécu. On va pouvoir discuter un petit peu avec lui. Il va nous raconter également sa reconversion dans le théâtre notamment. Il a monté un one-man show, il a écrit des ouvrages. On va vraiment pouvoir travailler avec lui, ça va être super. On va le faire venir sur le live. Salut Fabrice. Salut Benjamin. Comment ça va ? Écoute, sortie de confinement, tout tranquille, la barbe qui a poussé. Il faut que je me rends pas mal. Super, super. Et puis, c'est vraiment un honneur pour nous, vraiment un énorme kiff de pouvoir parler avec toi, pour nous qui aimons la boxe, qui étions des gamins quand tu étais sur le ring. Mais c'est vraiment un moment qu'on va partager avec toi avec grand plaisir. Donc, merci beaucoup d'être là déjà. Merci à toi. Alors, on va démarrer. Fabrice, pour cadrer un petit peu notre échange, si tu peux te présenter pour les gens qu'on puisse un peu mieux te connaître. Fabrice Benichou, bien évidemment. Je suis né en 65 à Madrid, en Espagne, de parents saltins banques, voyageurs. J'ai eu une vie assez mouvementée. J'ai voyagé toute ma vie. J'ai vécu d'à peu près 70 pays. J'ai eu l'occasion d'apprendre à parler beaucoup de langues. Je suis rarement allé à l'école, mais j'ai beaucoup étudié tout seul. Je lis beaucoup. Et puis, je suis devenu artiste, par la force des choses, avec mes parents. On a fait des tournées dans le monde, dans les musicaux, les théâtres, les cirques, les cabarets. Puis, de fil en aiguille, j'ai vécu pratiquement toute ma jeunesse jusqu'à l'âge de 9 ans aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. Je suis arrivé en Europe, en France à l'âge de 9 ans. Ensuite, on est reparti. On a voyagé en Nouveau. On a fait toute l'Europe, l'Afrique du Nord, Israël à l'âge de 15 ans où j'ai commencé d'ailleurs la boxe. Oui, on va y venir après. On va y venir après. J'ai vécu au Liban à l'âge de 14 ans, en pleine guerre. Je me suis amusé avec Mikhailachnikov. J'ai fait la guerre, déjà tout jeune. J'ai compris ce que c'était. Je déteste ça. Je trouve ça vraiment très, très con. Et sinon, quoi d'autre ? J'ai une vie tellement mouvementée. C'est pour ça que j'ai écrit trois livres. Puis, j'en ai fait un spectacle. Très bien. Et on va détailler cette vie de manière chronologique. Raconte-nous alors cette fameuse histoire. Ton premier contact avec la boxe. Comment tu as démarré la boxe ? Explique-nous. Mon premier contact avec la boxe, c'est sur un terrain de foot. Oui. C'est dingue. Je jouais pas mal au foot d'ailleurs. Je n'étais pas mauvais du tout. J'étais un très bon dribbler. Le seul souci, c'est que j'étais haut comme trois pommes. Je faisais quoi ? À 15 ans, je faisais 1m39. 1m41, 39 kilos. J'étais pas épais du tout. Et quand je jouais, forcément, on me tacelait. On m'envoyait par terre. Mais moi, j'étais très bagarreur depuis tout petit. Puis que quand tu vis en Amérique du Sud, tu es obligé de te faire respecter. Bah ouais. À force des choses. Et puis, une baston est arrivée en plein match. Je jouais à Elat. C'était l'équipe sud-américaine dont je faisais partie. Les juges sud-américains contre les locaux. Et baston général. Ça part en live. Et il y a trois mecs qui viennent sur moi. Ces trois mecs qui arrivent sur moi, je vois le premier qui arrive. Je vais lancer une droite. Le mec se fout par ça. Au lieu de me barrer en courant et prendre la trouille. Non, non. Je me suis mis en position. Allez, venez, les mecs. Je vous attends. Et ils sont venus. J'allonge le premier. Le deuxième arrive. Je l'allonge. Le troisième arrive. Le troisième avait un peu les pétoches quand même. Je vais se méfier. Mais il me prend une pause de karaté à la con. Ce qui est ses dernières paroles, le pauvre type. Je l'ai allumé. Il est tombé. K.O. Tout fier, tout content. Mais ce que je ne savais pas, c'est que dans le public, il y avait un certain Kim Sean. Kim Sean, exactement. Président des Gendors d'Israël. Entraîneur du Joe Frazier. Ici, c'est un des entraîneurs du Joe Frazier. Un grand monsieur. Et il se trouve que ce qu'elle arrive à me voir, il demande à parler à mes parents. Je dis, je vais me faire encore engueuler, moi. Je vais me mettre battu. Bon, je dis, voilà, mes parents, ils tiennent un cabaret à Elat, au bord de la plage. Vous allez les voir quand vous voulez. J'ai oublié le truc. Arrive le soir. Moi, je fais le spectacle dans le cabaret de mes parents. Je finis mon spectacle. Je sors des loges. Je vois mon père arriver avec ce mec. Je dis, qu'est-ce que je vais prendre ? Je lui dis, tiens, Fabrice, je vais te présenter quelqu'un. Monsieur Amselm. C'est un vieux bonhomme. Il a une gueule toute rabougrie. Tu vois, l'entraîneur de Rocky. Même genre de gueule. Il se ramène, il me regarde comme ça. Il frappe dans ma main. Il est con, lui. Je lui dis, qu'est-ce que je vais frapper dans sa main ? Il frappe dans ma main. J'envoie un coup de poing quelconque. Il regarde mon vieux. Il me regarde. Et là, il me envoie une torgniole. Il m'arrache la tête. Il frappe dans ma main. Putain, là, j'ai des gants. Je suis encu et ta main, je vais en faire de la pâtée pour chat, tu vas voir. Et je lui envoie une droite. Je lui explose la main. Le mec, il fait comme ça. Il regarde mon père. Il a dit, il est petit, là. Il faut le mettre à la boxe. Il est champion du monde. Oh, putain. Tu ne crois pas que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd ? Ah oui. J'ai commencé à la boxe. Voilà. C'est comme ça que je faisais l'oreille d'un boxe. Et le pire, c'est qu'à Elat, il y avait un entraîneur qui s'appelait Joseph Ninto. Un type que j'avais dans mon cœur, que j'adorais. Il est malheureusement décédé d'une crise cardiaque. En plus, d'ici, on est vraiment très con. Je me sentais un peu fautif même par rapport à ça. Il m'a pris dans sa salle. J'ai commencé l'entraînement là-bas. J'ai fait mon premier combat en Israël. Je l'ai perdu tellement j'ai eu la trouille. Je me suis fait plus de tissu. J'étais énervé. J'ai perdu. Mais après, je me suis repris. Je suis devenu champion d'Israël. Enfin, les gants d'or d'Israël. Enfin, faute à Zara. Et il se trouve que de là, j'ai continué à boxer. Bon, on est parti d'Israël. Après, je raconte tout dans mon spectacle. Je ne vais pas le raconter d'ici. Oui, bien sûr. On va dans plusieurs pays. On fait à Turquie, à Bulgarie, en Espagne, en Italie. On vient en France. Je continue à être amateur. Je suis un mauvais ami. Pour les Français, je suis très mauvais. Ils ne voulaient pas de moi, d'ailleurs. L'équipe nationale ne voulait pas de moi. Ils me trouvaient très mauvais. Je me suis dit, bon, écoutez, je vais passer pro. Ils ne voulaient pas me donner la licence pro. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé chercher ma licence. Mon père a négocié la licence. Je suis allé chercher ma licence pro à 19 ans au Luxembourg. Là, je suis parti en Italie. J'ai fait mes combats professionnels en Italie que j'ai gagnés. avec l'équipe de la TOTIP, de Umberto Blanchini. C'était un très grand manager italien. Ils étaient deux très grands. Agostino, de la Ferne Branca, et la TOTIP Blanchini. Et j'ai gagné ce combat. C'était bien, mais ce n'est pas ça encore. Et c'est là qu'on est en France. On cherche à se stabiliser, se poser un peu. Ça ne marche pas. Mon père a dit, regarde, il faut qu'on parte au pays de la boxe. Il faut que tu apprennes à boxer. Et là, on a tracé direction l'Amérique du Sud. Le Venezuela. Alors, il faut que vous venez de là. Je commence à m'entraîner. Je commence à apprendre. Ce n'est pas encore ça, la Colombie. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas encore ça. J'arrive au Panama. Ah, le Panama. Là, c'est toute la science de la boxe. Il n'y a pas un petit pays de 2 millions d'habitants, même pas, il y a un million et demi à l'époque, qui n'ont eu plus de champions que la France en a eu. Imagine la chose. Ils ont eu une quarantaine, cinquantaine de champions du monde. C'est des phénomènes, l'Amérique du Sud. Et je me suis dit, j'ai beaucoup appris. Je me suis dit, putain, pendant un an, j'ai pris des raclées. Mais alors, je sortais ça comme des combats, des entraînements. Je sortais de la tête comme ça, je n'en pouvais plus. Je me suis dit, mais putain, comment je vais faire ? Comment je vais faire ? Mais j'ai persisté, j'ai persisté, j'ai continué. Mon premier combat pro là-bas, je l'ai perdu, parce qu'on m'a mis un mec dur quand même. Je l'ai perdu au point, mais j'ai fait un sacré combat. Ils ont adoré. Le deuxième, j'ai gagné. Le troisième, j'ai gagné. Putain, génial. Et de là, je pars à Miami. Le gars, une façon très bon, je l'ai ouvert à l'arcade. Ils l'ont arrêté. Et de là, je rentre en Europe. J'arrive en France. Et en France, c'est compliqué, ça tombe mal. On part en Italie. J'ai m'entraîné avec l'équipe officielle de Brankini, le gars que j'avais vu. Il me fait m'entraîner chez lui. Je crois que je n'avais pas fait un combat avec lui. J'avais fait un combat avec lui, je pense encore. Ensuite, j'ai rencontré un certain, à Gênes, j'ai rencontré un certain Jean Molina. Jean Molina. Oui, entraîneur de Miltique de Marseille, absolument. Miltique de Marseille, un muscle de la boxe, qui était d'ailleurs très détesté de la fédération parce qu'il avait une grande gueule. Il se trouve qu'on s'entendait bien. On avait le même caractère de mère tous les deux. Ça tombait très bien. Oui. De là, on sympathise et je suis à Marseille avec toute la famille, les femmes, les chiens. Ma femme, attends, j'ai sauté un truc en plus. Oui, j'ai sauté un truc. Quand j'étais pro, ma femme était enceinte la première fois. Elle était à Brest, à Nantes. Moi, j'étais à Rimini. Je m'entraînais là-bas. Je suis parti de Rimini à Nantes en voiture avec une GS courrie pour aller à l'accouchement, des allers-retours. L'horreur, l'horreur. Et c'est de là que je suis parti ensuite chercher ma licence pro de nouveau au Luxembourg. Et il se trouve qu'elle m'a rejoint à Rimini. On avait un bébé, mon premier, Yoni, le Hanan, mon grand. Et mon premier bébé, un an après, arrive le deuxième. On était à Paris. À Nui, il est né le deuxième. Et puis, on redescend à Marseille. Et on s'installe là-bas quelques temps avec les deux grands. Et il se trouve que je m'entraîne dur. Je fais les combats. Là, je fais mon premier combat en France. Moulinien me trouve mon premier combat en France au Club 78 à Paris. OK. Le Club 78 à Paris, bien connu, s'il est organisé par les Acariès à l'époque. Et ils m'ont proposé un combat en disant, voilà, Fabrice, mon petit, tu peux faire un petit combat avec un gâteau de ton niveau. Tu feras un bon combat. Il n'y aura pas de télévision. Il n'y aura rien. Ou alors, où, 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 t'en mets un bon. Mais là, tu vas voir la télé, les médias. Tu vas tout avoir, mon fils. Tu voyais venir, les mecs. Ouais. Tu vois ce que tu disas. Et là, moi, je veux qu'on me voit. Je vais être connu. Je vais être une peut-être. Mets-moi le combat dur, tu lui as dit. Un combat dur. Putain, on m'a mis un mec qui avait 55 combats. Moi, j'en avais à peine neuf. En gros, tu vois. Je n'ai rien comme combat. Mais je lui ai fait un combat d'enfer. Un combat. Ce jour-là, je me suis fait connaître. En plus, il y avait ce tordure de Jean-Marie Le Pen qui était là, à la salle, en plus. Moi, je boxais à l'époque avec Mamagaine David sur le short. Imagine. Il y avait l'étoile de David d'un côté, le drapeau français de l'autre. Il m'envoie. Passez-moi l'expression. Passez-moi l'expression. Un enculé qui vient au coin de mon ring pour me dire, hé, toi, t'as pas honte. Respecte un peu la française. Monsieur Le Pen qui est là. Enlève-moi cette étoile de merde. Cette étoile de merde. C'est dégage. Je vais te démonter la tête et se présente. Ça m'a foutu les nerfs. J'ai fait un combat au type incroyable. Le fou. Et de là, après, j'ai fait d'autres combats en France. J'ai gagné mes autres combats, suivi mes autres combats. J'ai eu des mecs pas évidents, mais c'est toujours des types assez bons quand même devant. J'ai pas eu une carrière montée. C'est pour ça que j'ai eu des défaites dans ma carrière au début parce que j'ai jamais eu une carrière lisse, comme on pourrait dire. Rien d'arrangé, quoi. Rien d'arrangé. J'avais pas d'un promoteur qui me disait « Tu vas prendre celui-là maintenant, à l'autre, tu vas aller crescendo. » Non, j'étais obligé de prendre des mecs durs au départ. Mais je faisais plus d'un combat. Et les gens, ils étaient ravis parce qu'ils voyaient de la boxe. Ils voyaient de la vraie boxe. Et c'est ça qui leur plaisait, les gars. Il dit « Tu me vois bien là ? » Je suis pas trop sombre. Tu me vois bien là ? Non, c'est nickel. Tout va bien. Bout que je pars. Bout que je pars, ouais. Tout va bien. C'est bon. Et bon, de là, j'ai fait des combats suivis en France. Je suis allé... Comment ça se fait ? Je suis allé bosser même un peu dans le sud, un peu partout en France. Et à un moment, j'en ai marre. Je voulais passer pro. Enfin, j'étais pro. Je suis con. C'était avant. Je raconte mon histoire un peu avant. J'étais pro. J'ai fait mes combats pro en France. Et il arrive à un moment qu'il y a en 87, 88... Tiens. T'as le signal ? Tu me vois toujours là ? Oui, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est pour ça. C'est bon, nickel. C'est OK. Et en 88, comme je suis allé chercher ma licence au Luxembourg, je m'entendais très bien avec le secrétaire général de la fédération luxembourgeoise. Il m'a classé numéro 2 européen. La France ne voulait pas de moi. Il ne voulait même pas me faire boxer en France. Alors, il se marre, les mecs, parce que le numéro 1 européen, c'était Thierry Jacob. Oui. Énorme boxeur. Il a d'ailleurs été champion du monde, lui aussi. Putain de boxeur. Oh, la vache. Qu'est-ce que j'en ai chié avec lui. Et il y a eu un combat à quel est. 4 000, 5 000 personnes s'étaient blindées. Et le pire, c'est qu'il y avait des chants nazis dans la salle. Je te jure. On chantait des chants anti-sémique. C'était dur. Ça m'a foutu encore plus les nerfs. Pendant 9 rounds, je rentre dedans, je rentre dedans, je me bagarre, je me bagarre, je bloque, je rentre. Lui, il n'en pouvait plus. Après 9e round, il ne comprenait pas qu'il n'arrivait à rien faire. Je chope et je le couche. Putain. Je n'ai pas couché Thierry Jacob. J'ai couché Calais entier. Tout Calais était mort. Il y a même le franget qui a voulu rentrer dans le ring pour me tuer. Un truc énorme. Et puis ensuite, merde. Et puis ensuite, je deviens champion d'Europe. Forcément, ça me monte à la tête. J'ai battu Thierry Jacob. Vous savez, je me la pétais. Je ne me sentais plus pisser. J'ai dit, bon, tu vas faire ta première défense. On te paye bien en Italie, à Gênes. Parce qu'il y a un bon c'est son dernier combat. C'est un bon petit boxeur. Il a été champion d'Italie. Il ne cassait pas trois pattes à un canard. Il avait deux, trois KO dans sa carrière. Il collait des timbres avec ses points. Et il se trouve que ce connard, il m'a couché. Le matin, je m'engueule avec ma bonne femme. Ça tourne pas loin. Je m'engueule avec mon père. J'étais mal dans ma tronche. J'ai fait un combat de merde. Et au troisième ronde, je me prends une droite ici. Dodo. Ça m'a quand même paru bizarre que je tombe si facilement. Je ne veux pas juger. D'accord, il m'a chopé. Là, coup dur. La grande gueule bénichoue parce qu'on ne peut pas me baisser. Je la ramais ici en France. C'est le français quand même assez discret, humble. Il ne s'appelle pas genre « Moi, je suis plus beau et plus fort. » Ils n'aiment pas ça à l'américaine. Bien sûr. Je suis le plus fort. Je vais le descendre. À la troisième ronde, je le couche. Ils n'aiment pas ça, les français. C'était de la provoque. C'est du spectacle. La preuve, ça a marché. C'est pour ça que je ne me suis connu. Ça a marché, bien sûr. Absolument. Alors, par contre, ils m'attendaient au virage, les mecs, maintenant que j'avais perdu avec le retail. Ils m'attendaient à Marseille. Ils m'ont cassé. Parce que c'est tout sniqué. Je suis parti directement à Luxembourg. J'ai pris l'avion, je suis parti à Las Vegas. À Las Vegas, je suis resté encore pendant un an là-bas. J'ai fait deux combats à Vegas que j'ai gagnés d'ailleurs au César Palace et à Lilton. Putain, c'est pas si j'ai eu. Énorme. J'ai beaucoup progressé. L'entraîneur que j'avais là-bas, c'était l'entraîneur d'un pote, Virgie Hill. Virgie Hill, absolument. Qui a boxé Mormek, après, je crois. Mormek, un énorme boxeur, tu vois. Il les a tous battus, les Français d'ailleurs. Et il y a que ceux autres qui lui ont fait vraiment un combat très, très dur. Absolument. Il a une gamme au-dessus, le mec. Et il se trouve que son entraîneur, Freddie Roach, très grand entraîneur. Absolument. Il m'a pris comme dans son team. C'est énorme. Freddie Roach, c'est vraiment aussi une référence pour ceux qui nous écoutent de l'entraînement. C'était l'entraîneur de Manny Pacquiao, notamment. Manny Pacquiao, Mayweather, c'est le grand champion, tu vois. Énorme. Et j'ai resserré ma boxe. Je suis devenu meilleur. J'ai progressé. Je suis devenu plus fort. Et là, je ne sais pas comment mon père s'est émerdé. Il a traité avec encore les Acariès à Paris. Et il se trouve que il me proposait un championnat du monde devant un certain Sanabria, un procès Sanabria. Immense champion. Très grand champion. Mais le type, deux, trois mois avant le combat, il avait fait un autre championnat du monde en Italie qui avait gagné. Alors, on lui a dit ouais, avant le petit français, c'est une formalité. Te fais pas chier, te fatigue pas. c'est bon, tu vas être couché et tout. Le mec, il ne s'est pas entraîné sérieusement. Il a pris ça à la légère. C'est pas en 10 rounds. J'étais en train de le démonter. J'étais, j'avais, je ne sais pas combien de points d'avance. J'étais en train de le battre. Comment bien le battre ? Mais le mec, un génie, une tête, il savait boxer. Je me disais, il a vu mon erreur, mon défaut, c'est que je me jetais en avant et je le laisse faire un coup. Il a fait un petit peu en arrière. Il m'a remonté d'un putain du percute dans la tête. Il m'a explosé. Alors, il a explosé, j'ai explosé, tu vois, ouvert de partout. On m'a arrêté le combat, j'ai perdu. Et là, forcément, tout le monde m'a laissé tomber. Excepté mon père. Et mon père, il s'est dit, on va faire la revanche. Il va y avoir. Alors, entre-temps, les Jacob, ils ont dit, tiens, le Sanabria, il va être accessible pour nous. On va se le faire. Il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Le pauvre Jacob, KO, je ne sais plus quel rôle, il a pris une déroulée avec, il y a un moment, il a pris une série de 10-15 coups dans la tête suivie. Mais c'était impressionnant. Parce que là, il s'était préparé le mec. Et mon père réussit à trouver l'argent pour faire la revanche. Il est parti à New York déposer la bourse. Il revient en France. Le combat est négocié à Limoges. Il a trouvé les sponsors, les magouilles et compagnie. Je ne sais pas comment il s'est émerdé. J'ai appris les choses après. Grosse magouille. Mais bon, peu importe. Il m'a fait mon putain de champion du monde. J'ai boxé devant 6-7 000 personnes au palais des sports de basket de Limoges. De Limoges, avec le CSP. CSP, impressionnant. Et il se trouve que le mec, cette fois-ci, par contre, il est venu prêt. Il est venu super prêt. Il a su devant qui tomber. Oh la vache, un combat d'anthologie. On s'en est mis pendant 12 rounds plein la gueule. Mais à toi, à moi, à toi, à moi. Ça n'a pas arrêté comme ça jusqu'à la fin. À la fin, on n'en pouvait plus. Même moi, on tombait sur nos coups. Mais, arrive la fin du combat, l'arbitre attrape nos mains. on lève mon bras. Je suis champion du monde. Putain, je suis champion du monde. C'est énorme. Ça y est, j'ai touché. Je n'ai pas fait la même connerie que le champion de l'Europe. J'ai gardé les pieds sur terre, c'est facile. Effectivement, après, j'ai fait des défenses de titre. Et comme je commençais à devenir trop bankable, trop cher, on dit, tiens, il faut l'arrêter. Il faut faire en sorte qu'il ne gagne plus. Il faut faire perdre. C'est le business de la boxe. Dès que tu deviens trop cher. Et en Israël, effectivement, il y a eu quelque chose de très louche qui est arrivé. Bon, Primo, la veille de mon combat, je devais changer d'hôtel. Alors, je change d'hôtel, je vais dans la chambre de ma femme, je frappe à la porte, tu ouvres la porte, mon meilleur pote, à poil. Un journaliste de la Dépêche du Midi, un gros con, un grand con. D'ailleurs, je l'ai couché une fois, je suis bien content. Et je le vois à poil, bon, je me dis peace and love, tu vois, artiste, j'étais, je ne savais pas de mal, tu vois, je fais abysse, je rentre dans la chambre, ma femme était à poil, allongée sur le lit aussi, tu vois. Je ne percute pas, je suis dans mon truc, moi je suis dans, machin, je suis comme un con, je ne percute pas. Bon ben, bisous mon chéri, bon courage, entraîne-toi bien. Problème, bisous les gars, on se voit au combat, je change de tête. Quand je me barre, il y a quand même une petite voix dans ma tête qui commence à me dire. C'est bizarre. Mais tu es con quoi, mon fils, mais tu es con. Fabrice, tu vois, tu vois un mec à poil dans la chambre avec ta femme dans le but et tu ne bouges pas, mais tu es grave con. Effectivement, sans des combats, je n'y étais pas. Chaque fois que je suis au coin du ring et que je suis allée passer la gondesse avec le panneau, pour moi, c'était un coucou suisse qui passait devant moi, tu vois, il y a une chance coucou, coucou, coucou. C'était l'horreur. Alors bon, j'ai fait un match de merde, je n'avais pas envie de gagner, je perds au point, c'était limite. Je n'avais pas plus perdu que ça, mais bon, ils auraient pu me le laisser, le titre, mais il fallait que je le perde. Et voilà, et perdu. Là, on part d'Israël, on rentre en France, je vais en Corse, je m'entraîne à nouveau, je fais des combats à Monaco, des combats un peu partout. Jusqu'en 92, un an plus tard, mon père a dégoté le championnat d'Europe à Brest. Et je deviens champion d'Europe, c'est lui qui l'organise avec quelqu'un d'autre là-bas, et je deviens champion d'Europe à Brest et Poipume. Contre qui ? Contre John Davinson. John Davinson, un mec génial. Ah, c'est un amour, c'est un super pote, on s'entend super bien, c'est un petit blue dog anglais, tu vois, une machine à avancer, tu avais beau taper dessus, tu ne tombais pas, tu sais, le British fat spirit, j'avance, bonjour, tu vois, il était adorable, il me faisait marrer parce qu'il avait un appareil dentaire, tu vois, il s'enlevait des trucs, il avait des trous, je me suis marré avec lui, il me dit, c'est un amour, le mec, donc on s'en est mis plein la gueule pendant 12 rangos, et j'ai gagné, j'ai gagné mon champion d'Europe, là, j'ai bien battu, après, je défend mes titres, je redéfend mon titre contre lui, à Amnéville, je le bats à nouveau, parce que cette fois-ci, il avait quand même pris, il a voulu boxer différemment, ça n'a pas marché pour lui, là, il en a pris plus plein la gueule, et puis arrive encore le système de la boxe qui fallait me faire perdre, commençait à devenir trop important à nouveau, comment le faire perdre, ils m'ont mis Maurice sur steak, la star italienne de l'époque, champion olympique, tout ça, à boxer, et bon, le mec n'a pas gagné plus que ça, en plus, encore une fois, deux jours avant le combat, en pleine crise, tentative de suicide, je voulais mourir, on est fragile, un boxeur, c'est fragile comme un bébé, on est psychologiquement tellement fragile, moi personnellement, je marchais beaucoup à l'émotion, dès qu'il y avait une couille, je partais live, et ma femme, à l'époque, ça ne se passait pas très bien non plus, avec aussi les problèmes qu'il y avait eu avant, le fait qu'elle m'ait trompé avec mon pote, il continuait à se voir, il était encore ensemble, moi, je ne voyais rien, et je trompe par rond et je fais un match de merde, et je perds mon titre européen, alors qu'entre-temps, j'avais fait d'autres championnats du monde, je suis toujours passé à côté, pas loin, mais à côté, jusqu'à arriver, oui, en 93, j'ai perdu mon titre européen, en 93, j'ai perdu mon titre européen, mais par contre, j'ai rencontré quelqu'un de génial, quelqu'un de formidable, Laurence, Laurence Pessaguet, la mère de mon troisième enfant, mon quatrième enfant, pardon, Melchior, c'est l'amour de ma vie, mon petit Melchior, on s'entend encore très bien, c'est quelqu'un de génial, c'est une femme formidable, vraiment une femme formidable, on est restés presque 20 ans ensemble, elle m'a suivi en boxe avec moi, on s'est entraînés, j'ai arrêté, j'ai recommencé, à un moment, je reviens au championnat d'Europe en 98, j'étais préparé, j'étais prêt comme jamais, elle s'était occupée de moi, maman s'était investie, on y croyait, mon père n'était plus là par contre, là il n'y avait plus mon père, il n'y avait plus mon père, mon père, c'était pareil, même s'il était casse-couille, mais il n'était pas là, et encore une fois, j'ai pété un câble, entre les loges, enfin les vestiaires, et le ring, un des clics dans ma tête, qui est ce cheveux là ? Ce genre de choses, tu vois, juste avant le combat, j'arrive sur le ring, je regarde mon entraîneur, je dis, c'est tombé, je n'ai pas gagné, je n'ai pas envie, je dis, je dis, c'est fini, et le pauvre Moline a dit, je crois bien que c'est fini, tu vas le tuer, bien sûr que ça va le tuer, non, je n'ai pas envie, c'est fini, oh putain, poche, oh la merde, bonne mère, il n'en pouvait plus le pauvre, il allait mourir, mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il a fait un entraînement parfait, tout va bien, et puis, qu'est-ce qu'il m'a fait ce con là ? Et puis, je commence à boxer contre le mec, il n'avait rien d'exceptionnel, et à un moment, je lui mets la tête devant, je voulais qu'il me descende, je voulais qu'il me la mette pour qu'il me couche, il n'arrivait pas à me toucher ce con là, mais tu vas me la toucher, vas-y, je lui mets la tête, alors à un moment, il me frôle, merde, il me frôle, et j'en profite pour mettre un genou à terre, là, l'arbitre, il vient, il me connaissait, c'était un arbitre italien, il était génial ce mec, il me regarde, il me dit, à toi, tu n'as plus envie, tu n'as pas envie, ouais, effectivement, je n'avais plus envie, je n'avais plus envie, et dès là, ça commence à être un peu, la descente aux enfers, bon, ça allait, parce que j'avais un peu d'argent, j'avais un peu de fric, j'avais un peu d'argent, alors, avec le fric, qu'est-ce que j'ai fait, je suis, on a bien vécu pendant un moment, avec Laurence, on s'est fait des voyages, on s'est fait plaisir et tout, mais à un moment, l'argent, il part, il a fallu rebousser, alors j'ai voulu me trouver un petit boulot, tranquille, pépère, et le conseil, j'avais encore un nom, alors autant profiter du nom de Bénichoux, le conseil général de l'autre scène, je peux avoir un petit boulot de fonctionnaire à la con, je ne peux pas être méchant avec les fonctionnaires, quand j'ai un fonctionnaire à la con, c'est parce que c'est dur, c'est dans ce sens-là que j'ai dit, mentalement, pour moi, c'était terrible, j'imagine le champion du monde, me retrouver fonctionnaire, c'était, comment faire, je ne peux pas dire ça, je suis un artiste, je ne suis pas un fonctionnaire, ce qui ne veut pas dire, ce n'est pas péjoratif du tout, ce que je suis en train de dire, et, je travaille au conseil général, pendant un an, un an ou deux, un an, je ne sais plus combien, ça ne marche pas, je me fais chier à mort, aller, métro, mettre le ticket, métro, boulot de dos, ce n'était pas mon truc, ça ne me convaincait pas, c'est là que, une grosse dépression, 93, non, 2003, oui, 2003, 2003, sensitif du suicide, gros sensitif, j'étais pratiquement mort, j'étais sauvé par l'opération Saint-Esprit, de là, j'ai été sauvé, je me retrouve en clinique, je me refais une santé, je sors de la clinique, je dis à Laurence, bon, je vais reboxer, je pars en Amérique du Sud, et je vais redevenir champion, je pars en Amérique du Sud, je rejoins mes parents en Venezuela, là, je ne combats pas, il n'y a pas grand chose à faire, au contraire, je pars un peu même en couille, coke, pétard, gonzesse, des putes, enfin bref, je ne les paye pas, la vie de Patachon, l'horreur, de là, on part en Colombie, je m'entraîne, mais ce n'est pas encore ça non plus, pourtant, c'est bon, la Colombie aussi, mais c'est toujours coke, gonzesse, et là, on part au Panama, à nouveau, et au Panama, je me remets sérieusement à m'entraîner, je me remets sérieusement. J'ai une petite parenthèse, Fabrice, est-ce que ton style, tu peux dire, qui vient un peu de cette influence sud-américaine, clairement ? Complètement, complètement, alors, j'allais venir, j'allais venir là justement, alors, j'arrive au Panama, et je commence les entraînements, les entraînements sont très bons, j'assure super bien, je m'entraîne bien, et j'acquire beaucoup plus de technique, et leur technique, leur force à eux, leur grande force aux panaméens, ce que moi aussi, j'ai instinctivement, c'est l'anticipation, on anticipe quelque chose, une situation, quelques centièmes de seconde avant que ça arrive, on amortit, c'est pour ça que, malgré les coups que j'ai pris, je n'en ai pas autant pris que ça, parce que j'amortissais beaucoup les coups, et, technique parfaite, la ceinture, une boxe magnifique, la boxe panaméenne, pour moi, c'est la plus belle, c'est celle qui peut tout gagner, le seul défaut des panaméens, je suis dit, ils n'encaissaient pas, quand ils prenaient une droite, ils tombaient, une mâchoire de verre, ils n'encaissaient pas les coups, par contre, c'était les champions de génie, les mecs, quand ils étaient champions, ils étaient 15 fois, 20 fois champions du monde, c'est pas une fois, ceux qui étaient une ou deux fois, là-bas, ils étaient inconnus, les champions, c'était des Roberto Duran, des Josébio Pedrosa, des Hilario Zapata, c'était des génies de la boxe, j'ai tellement appris avec eux, et je fais une demi-finale, de championnat du monde, là-bas, j'avais signé mon championnat du monde, avec un Mexicain, avec un, Mexicain, avec un, avec un, un Philippin, j'avais signé mon championnat du monde contre lui, au Mexique, c'était fait, il fallait que je gagne ma demi-finale, là, simplement, c'était une formalité, je monte sur le ring, je commence à boxer, j'en prends une, putain, ça fait mal, pourquoi ça fait mal comme ça, j'encaisse, je retourne, putain, ça fait mal, et je retourne, et j'en prends encore trois, là, je reviens au coin du ring, et j'ai dit, putain, j'arrête, ben ouais, j'ai plus l'envoi, là, quand la tête n'est plus là, en boxe, ben, c'est fini, j'arrête, sinon, je vais me faire tuer, j'arrête, et c'est là que j'ai raccroché les grands, c'est la fin, c'est aussi, quand tu n'as plus rien, et que tu rentres, une main devant, une main derrière en France, qu'est-ce que tu vas faire ? Voilà, ça s'est dégradé un peu, ça a tenu quelques temps, avec ma femme, jusqu'en 2010, à peu près, 2010, 2011, 2013, je suis revenu sur Paris, j'ai fait des petits boulots à gauche, à droite, des boulots de merde, j'étais mal, mal traité par les gens, c'est une certaine condescendance, malheureusement, c'est typiquement la société française, ça j'ai remarqué, pas le public, le public est génial, ils me reconnaissaient, ils étaient vraiment adorables, mais les moyens, ceux qui sont entre les deux, ni les très riches, parce que les très riches, étaient très respectueux, de ce que j'ai fait, le peuple était très respectueux, mais c'était la classe moyenne, une forme de condescendance envers moi, t'es boxeur, t'essaies rien faire d'autre, t'es trop con, alors je faisais des boulots de manutention, d'autres conneries comme ça, on utilisait mon image, j'ai bossé chez Adidas, j'étais manutentionnaire, mais quand il y avait besoin de mon image, pour aller montrer les gants, on appelait les nichous, parce qu'ils étaient connus, mais je n'ai pas reconnu à ma valeur, et je l'ai vécu très mal, et là, rebelote, j'ai pété un câble, gros centre du suicide, j'étais mort, j'étais mort, et je me retrouve de nouveau en clinique, il y a quelque chose là-haut, qui ne voulait pas que je meure, parce qu'à chaque fois que je le fais, je le faisais pour le faire, et ça ratait, et bon, je me retrouve en clinique, c'est là que je rencontre le professeur William Loewenstein, un grand taddictologue, un grand monsieur de la médecine, un type génial, vraiment un type génial, et il me soigne, il me donne un traitement, je sors de là, je commence à me refaire une santé, là, je rencontre une copine, une copine à gauche, à droite, je vais dormir chez l'un, chez l'autre, qui n'est pas de chez moi, et un jour, je commence à me donner des cours de boxe, en privé, en me disant, voilà, je vais donner des cours de boxe, ça va me faire vivre avec mon nom, c'est vrai que ça ne marchait pas trop mal, et dans une salle, un jour, il y a un directeur de théâtre, qui me voit, qui me donne des cours, il vient à loin, et il veut que je lui donne un cours, il donne un cours, il voit le niveau, il est incroyable, et je dis, putain, jamais j'avais connu ça, il était ravi, mais ça le faisait bander, il me dit, il me dit une idée, pourquoi on ne fait pas un spectacle de ta vie ? Déjà que j'avais sorti des bouquins, et tout, j'ai lu ton livre, on va faire un spectacle de ta vie, et c'est là que le directeur du théâtre Galabru, Eric, il fait mon premier spectacle, il ne sait pas très bien, comme metteur en scène, il n'était pas très bon avec moi, il a perdu un peu de patience, il a fait de son mieux, je n'étais pas facile à gérer, j'étais assez install dans ma tranche aussi, j'étais dans les parents, ce n'était pas facile, entre l'alcool, et puis moi qui partais un peu en live, j'étais assez instable, on peut dire encore, malgré le traitement, mais bon, je travaille, on travaille pendant sept mois, huit mois, on travaille dur, et on monte ce putain de spectacle, et en 2016, je monte sur scène au Galabru, génial, il y a des gens qui commencent à venir au début, ça ne se rend plus pas mal, après il n'y en a plus, je finis par jouer dans les salles de 4-5 personnes, il n'y a aucune promotion, aucune pub, le gars, il n'avait pas envie d'investir non plus, il n'avait pas envie d'investir d'argent, dans ma promotion, et moi, je retourne encore un peu en dépression, parce que je me revois reparti en couille, je me vois mal, et puis un soir, c'était en 2017, presque un an après, je m'étais torché la gueule dans un point, un point, je marchais avec ma bouteille, dans les rues de Paris, j'étais pour de Clichy, comme j'habite Clichy, je pouvais rentrer chez moi, mais je ne trouvais plus le chemin, tellement j'étais bourré, j'étais tellement torché, je ne trouvais plus le chemin, j'étais en train de marcher, à un moment, tellement torché, j'ouvre un banc, je m'assois, je m'assois sur le banc, je vois passer les gens, les 10, 11 heures du soir, je commence à me dire, au secours, aidez-moi, aidez-moi, alors t'imagines un mec bourré, derrière 11 heures du soir, avec Clichy, les tigmes, personne ne s'arrête, et Clodo, il y a même un qui m'a acheté une pièce, c'est-à-dire, à quel point, c'était affreux, et là, tout à coup, ah non, je t'arrête, elle était belle, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était belle, je l'ai vue, écoute, j'en ai encore les larmes aux yeux, elle s'arrête, elle me dit, vous allez bien, je peux vous aider, à 11 heures du soir, une femme seule, dans la rue, je dis, je ne trouve plus le chemin, pour rentrer chez moi, je me suis torché la gueule, ce soir, j'allais mal, je veux rentrer chez moi, elle me ramène chez moi, tu ne vois pas, j'étais à un kilomètre, tu vois, elle me ramène jusqu'à chez moi, ici, je suis, elle me monte, elle me couche, elle me borde, puis elle disparaît, oh putain, je ne te raconte pas, quand je me réveille, j'y ai rêvé ou quoi, c'est quoi le truc, j'y ai rêvé, ce n'est pas possible, et, j'ai dit, non, je n'ai pas rêvé, et bien, je ne savais pas son nom, je ne savais rien, nanana, les jours passent, les semaines passent, moi, je continue à faire mon spectacle au Galabru, et un soir, en plein spectacle, la lumière qui éclaire le public, qui sait que je vois, elle a assis au 5 ans, oh non, elle était là, elle était venue voir le spectacle, non pas parce qu'elle savait que c'était moi, c'est qu'elle avait vu l'histoire, ça l'a intéressé, elle est venue voir, et le pire, c'est que, ah oui, j'ai sauté un paragraphe, c'est qu'avant, dans les rues, quand j'allais mal, je m'étais arrêté dans la rue, à un moment, et je m'étais mis à prier, ça faisait une éternité, que je ne priais plus, j'avais perdu la foi, Dieu m'a laissé tomber, laisse tomber, il ne croit plus en moi, mais j'ai quand même lui demandé trois choses, je dois avoir un chez moi, j'en ai marre d'habiter chez l'un, et chez l'autre, je voudrais remonter sur scène, quand j'étais artiste, je voudrais rencontrer un ange, mon ange, je voudrais que ce soit une comédienne, une professeure de théâtre, une nana qui m'apprenne le métier, qui m'apprenne à jouer, putain, les trois sont sortis, j'ai mon pote, Christophe, Christophe c'est un pote aussi, et Franck, Fabrice, Franck, 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 qui me trouve à l'appartement, c'est lui-là, je tombe sur le mec du théâtre Galabru, qui montre mon premier spectacle, et puis le soir, quand il est bourré dans la rue, je tombe sur cet ange, qui vient, qui me sauve la vie, et je la retrouve là, en scène, en spectacle, on est allé, on a discuté, on ne s'est plus quitté, quand elle m'a dit, je suis professeur de théâtre, je suis comédienne, oh putain, j'ai pensé à ma prière, tu vois, je dis, ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, exactement ce que j'ai demandé, je l'ai eu, c'est magique, c'est génial, c'est bon, et depuis bon, on ne s'est pas quitté, on est devenu très proche, en trois ans, on s'est séparé, mais on continue à travailler ensemble, on s'entend très bien, c'est un amour, c'est une femme exceptionnelle, d'une intelligente, en plus, c'est ce que je voulais, une femme super intelligente, elle est cultivée, elle te parle de Victor Hugo, de Molière, de tous les plus grands, elle te fait rêver quand elle te parle de théâtre, tu es là, tu l'écoutes, tu avales ses mots, c'est magique, c'est de la magie, et elle a eu du mal à percer, parce que les gens étaient durs avec elle, comme si c'était une femme seule, ils voulaient profiter d'elle, c'était une très belle femme, magnifique, énormément de classe, mais le mec voulait profiter d'elle, et malheureusement, comme elle ne voulait pas se plier à leur bon vouloir, ça ne pouvait pas être l'artiste que c'était, sinon ça aurait été une Catherine de Neuve, je te promets, c'est une merveille, si tu vas sur Facebook et tu tapes Fabienne Barbier, tu vas voir la femme que c'est, elle est incroyable, et on s'entend super bien, la preuve là, dans quelques jours, on va partir se faire une balade, on s'est déjà fait le chemin de Compostelle, on a fait 300 bornes à pied, là on va se refaire une randonnée, dans le GR 34, on va repartir 200-300 km à pied, à marcher, psychologiquement, intellectuellement, et philosophiquement, on est très proche, et ça c'est une force, et nous à deux on est très fort, et je sais qu'avec la manière dont elle montre ce spectacle et que je joue, on va être très loin, et grâce à elle, j'ai rencontré M. Bertin, M. Bertin du théâtre du gymnase, le directeur du théâtre du gymnase, qui a eu un coup de cœur, et qui connaît très bien Fabienne, puisque Fabienne a joué au gymnase, et comme il y a une bonne relation entre eux, en plus ça a bien passé avec moi, on commence à jouer au mois d'octobre au théâtre du gymnase, dans la salle de 160 classes, le gars il nous ouvre sa salle, il croit en nous, et il dit je crois en ton spectacle, on s'appelle régulièrement, c'est un monsieur d'une gentillesse, tu sais à l'ancienne, vraiment les mecs, c'est un type qui a 76 ans, il pense à l'ancienne, c'est l'ancienne génération, il y avait encore de l'émotion, de la sensation, ce n'est pas bénéfice, bénéfice, oui j'ai joué à l'Apollo par exemple, j'ai rempli, sans aucune pub, c'est pub internet, Facebook, on a fait un super spectacle, on a rempli, mais après il nous proposait des cacahuètes, quand même Fabrice Benichaud qui est là, on fait un super spectacle, je ne vais pas te payer des cacahuètes, il ne faut pas déconner non plus, je ne vais pas non plus que je te, il ne faut pas déconner, alors bon, je ne me suis pas rabaissé, je ne voulais pas monter à tout prix sur scène, pour être sur scène, je veux monter à ma juste valeur, à ce que je suis, et là, cette juste valeur, je suis en train de la trouver, j'ai fait le Festival d'Avignon, avec Fabien, on a joué au Festival d'Avignon, on a bien marché, le Théâtre beau du Festival d'Avignon, il y a eu du monde, ça a bien tourné, on a fait une petite tournée en France, on a rempli à chaque fois, puis là, on est arrivé à Paris, on va jouer au gymnase, le théâtre du gymnase, putain, j'ai me la péter grave, c'est énorme, je me sens comme un champion du monde, là, je vais être sur scène, je vais revivre, et on redémarre, et puis on a plein de projets, je sais que, Fabien, elle doit énormément jouer dans un film, avec Jérémy Ayron, et d'autres, Depardieu, d'autres personnes comme ça, dans un film prochain qui va se tourner, moi, j'ai une autre proposition de film, après une série télé, qui doit arriver prochainement également, on va en discuter la semaine prochaine, tu vois, tout revient avec la foi, quand t'as la foi, tu déplaces toutes les montagnes, mec, il n'y a rien de plus fort que ça, mais il faut avoir de l'amour en soi, pas de la haine, pas d'aigri, je pourrais être aigri, par rapport à dire, tout ce que j'ai eu, je ne suis plus rien, non, je ne suis pas plus rien, putain, ce que j'ai fait, c'est unique, j'ai marqué mon nom, tout le monde connaît le nom de Béichou, je rêvais de ça, quand j'ai commencé la boxe, j'ai dit, putain, dans ma vie, je voudrais plus tard qu'on dise, il y avait, quand je commençais à boxer en France, il y aura eu Carpentier, il y aura eu Cerdan, il y aura eu Boutier, il y aura Béichou, bon, il n'y a eu que le jour. C'est clairement, ça fait partie des gens qui ont marqué le patrimoine de la boxe, c'est clair. Absolument, c'est ce que je voulais, je l'ai fait, maintenant, je sais que j'ai les moyens de continuer à réaliser ma vie, je ne vais pas arrêter maintenant, je me sens en pleine forme, je suis un super coach en plus, je sais qu'on me demande comme coach, je suis assez exigeant, je donne des cours, mais très limités, tu vois, à certaines personnes, quand il faut qu'il y ait un feeling, tu vois, que j'ai envie de le faire, mais mon idée, c'est la scène, la scène, j'ai envie de remonter sur scène, jouer au cinéma, au cinéma, comme je suis en train de le faire, j'ai toujours été artiste, je ne peux pas bosser comme monsieur, madame, tout le monde, je ne sais pas le faire, je ne suis jamais allé à l'école, bon, d'accord, je parle peut-être 7-8 langues, j'essaie d'écrire dans toutes ces langues, d'accord, j'ai peut-être une super culture, j'ai lu plein de bouquins, je me cultive énormément, ce n'est pas l'école, c'est autre chose, c'est l'école de la vie. Ben ouais, clairement, et l'Apollo Théâtre, parce que nous, on est l'Apollo Sporting Club, mais l'Apollo Théâtre, c'est là que tu joues ton spectacle ? Non, là, j'ai joué une soirée, un one shot, ça s'est bien passé, après, on n'est pas tombé d'accord pour la suite, dans la négociation, je ne peux pas accepter ce qu'il me donne, désolé, je ne peux pas, et il voulait me traiter un peu comme des nouveaux artistes, d'accord, je suis un nouvel artiste, sur scène actuellement, je suis quelqu'un de connu par rapport à ma notoriété de ce que je fais, j'arrive quand même avec un statut, je ramène du monde, et je ne pouvais pas, je ne me sentais pas de faire ça, je sais que je peux aller plus haut, et la preuve, la prochainement, j'ai le théâtre du gymnase qui m'a proposé, il m'a ouvert ses portes, et puis le mec, c'est un mec formidable, c'est un mec formidable, vraiment, Bertin, c'est quelqu'un de, c'est des personnes rares comme ça que je croise dans ma vie, qui m'ont touché, qui m'ont humainement touché, c'est ça qui est fantastique, j'ai eu Fabienne, j'ai eu Laurence, j'ai rencontré Franck Sinatra aussi quand j'étais gamin, j'ai rencontré Simélie B. Junior, j'ai rencontré des dieux, j'ai Mohamed Ali, grâce à la vie que j'ai eu de fou, de folie, j'ai rencontré des gens formidables, et la plus grande des choses que tous ces gens-là t'apprennent, c'est d'être humble, sois humble dans la vie, on est tous pareils dans la vie, on fait tous du picaca pareil, on n'a rien de plus, on a tous deux jambes, on vit, on meurt tous un jour, alors il n'y a pas de quoi se la péter, on peut être fier de ce qu'on est, ça oui, comme je le suis, je suis tout à fait fier de ce que je suis, de ce que j'ai fait, mais je reste un homme comme tout le monde, il faut avoir de la compassion pour les gens, donner de l'amour, quand je vois actuellement qui arrive dans la société actuelle qui est tellement égoïste, chacun prend sa soie, d'accord que tout le monde sort dans les rues, tout le monde sort dans la rue pour soi, ne sort pas dans la rue pour reconstruire un pays, on a un système, un gouvernement européen, français, qui est en train de détruire la France, ils sont en train de détruire toute la beauté, la grandeur de ce pays, on avait un des plus beaux pays au monde, au monde, Paris est la ville la plus vise qui au monde, ils sont en train de le détruire simplement pour une question de pouvoir, de pognon, d'écraser les gens, non, il faut arrêter cette condescendance, on a des génies en France, on a des gens vraiment formidables, je vois les français tous les jours, ils sont loin d'être cons, ils en ont marre d'être baladés comme des veaux, alors non, comme disait De Gaulle, les français c'est des veaux, il n'avait pas tort, réveillez-vous maintenant, on n'est plus des veaux, il faut arrêter ces merdes de banlieue, toute cette violence qu'il peut y avoir, il faut qu'ils arrêtent les mecs aussi, il faut les arrêter, parce qu'ils sont en train de faire un putain d'amalgame maintenant, on va faire un amalgame, on va mélanger islamistes, musulmans, branlieux, machin, le bordel que ça va foutre, alors que ça n'a rien à voir, moi j'ai des amis musulmans, j'ai des amis chrétiens, j'ai des amis juifs, ils sont tous sensés, ils sont constructifs, ils veulent aller de l'avant, progresser, pas détruire, pas tout casser, ils veulent se réaliser, ils ont de l'amour en eux, si tu n'as pas d'amour en toi, mec, t'es mort, ça c'est clair, il ne faut pas chercher, si tu ne fais pas quelque chose avec amour, si tu fais comme les travails artisanaux, le gars qui faisait de l'artisanat, il faisait ça avec amour, il faisait des choses magnifiques, quand tu vas, même quand tu vas travailler comme barman, tu vas faire n'importe quoi, que tu le fasses avec amour, alors aujourd'hui, on est à un système de société, de consommation, on dit achète plus, la meilleure télé, la meilleure bagnole, ils n'ont rien compris des valeurs, les gens, qu'ils arrêtent, qu'ils se réveillent un peu, les valeurs ne sont pas là, les valeurs, c'est de voir ton gamin s'éclater, apprendre, jouer, dessiner avec lui, te promener avec lui, lui montrer le monde, la vie, découvrir les choses de la vie, si les types, ils continuent comme ça, c'est sûr, la France, on part en couille, et je ne sais pas qui est le con qui est en train de m'appeler là maintenant, casse-toi toi, casse-toi, 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 il faut qu'on coupe Fabrice, parce que sur Instagram, au bout d'une heure, les interviews s'arrêtent, donc là, on va arrêter, merci vraiment beaucoup, beaucoup pour cette vie, vraiment passionnante, que tu nous as fait vivre, vraiment c'est une histoire, vraiment merveilleuse, merci à toi, j'espère qu'on fait quelque chose au jeu, pas quand même au spectacle, c'est vraiment magnifique, ce que tu nous as fait vivre, tu nous as fait rêver sur le ring, tu nous fais rêver après, tu as une vie vraiment exceptionnelle, vraiment ne change pas, tu as des bonnes valeurs, ça nous fait plaisir de voir ça, et il y a d'ailleurs Gérald, c'est grâce à des gens comme toi aussi, c'est grâce à des gens comme toi, comme tous les Français, c'est vous qui me motivez, qui me donnez envie de continuer, bien sûr, c'est gentil, c'est gentil, il y a Géraldine Filou, du boxing club de la plaine, bonjour, mon amour, tu lui fais un gros bisou à cet amour, c'est une fille géniale, elle est géniale, je l'adore, j'adore Géraldine, elle m'a beaucoup aidé, ce nana, elle m'a beaucoup aidé, et elle se bagarre pour les boxeurs, en tout cas, merci, merci beaucoup Fabrice, en tout cas, de ton temps, ne baissez pas les bras sur tous les mecs, tous, ne baissez pas les bras, on ne va pas se laisser faire face les enfoirés, ils ne doivent pas avoir le dernier mot, il faut se battre, battez-vous, la révolution, on est en France, bordel, le pays de la révolution, je vous aime, au revoir les gars, merci beaucoup Fabrice, à très bientôt, et bon week-end à tous, à bientôt, bisous.